Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Arsenal emporte aujourd'hui 1-0 face à Manchester United. À mon humble avis, une top performance de la part des Gunners. Ce n'est pas le plus beau match de la saison. Cependant, l'essentiel, c'était quoi ? Les trois points. Aller chercher cette victoire à Manchester United. Et aujourd'hui, les Gunners, ils l'ont fait. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. En fait, je n'avais même pas besoin de venir faire un débrief. La vérité, c'est que je n'ai même pas envie de faire un débrief. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de porter l'œil à mon équipe. Depuis le début de la saison, je n'arrête pas de le dire. Il y a un éléphant sur un arbre. Il y a un éléphant qui y croit. Eh oui, eh oui, Babar n'est pas un tocard. Eh oui, Babar a le droit, lui aussi, d'avoir des rêves. Et ça fait 20 ans qu'il attend de gagner une première ligue. Dimanche prochain, ce sera la fin de l'histoire. Dimanche prochain, on saura si Arsenal sera champion d'Angleterre ou pas. Je vous en parle et j'ai des frissons en ce moment parce que je sais que de l'autre côté, il y a Manchester City. Que veux-tu faire ? Que veux-tu faire ? Hier, ils avaient un match face à Fulham. J'étais là, j'étais là, j'étais là. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai regardé le match face à Fulham. J'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté, pas parce que... Voilà, j'ai été dégoûté. Vous me connaissez depuis assez longtemps pour comprendre pourquoi j'ai été dégoûté. Guardiol, Guardiol, c'est Guardiol, il vient. Guardiol, Guardiol, fin de saison, Guardiol. Guardiol s'est transformé en... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Des défenseurs centraux qui sont devenus des latéraux gauches ou des latérales gauches ou des whatever it is. Maintenant, ils jouent des ailiers et maintenant ça rentre, ça fait des trucs et ça fait des frappasses. Des ballons en finesse. C'est ça Manchester City, c'est contre ça que tu te bats. Tu te bats contre une équipe qui, en fait, tout le monde marque. Tout le monde marque. Tout le monde marque. Tu te bats contre une équipe qui a un coach qui s'appelle Pep Guardiola, qui connaît le terrain de Fulham. Qui sait que Fulham est un des terrains qui apparemment est un des plus secs en première ligue, qui donc du coup a pris son équipe Manchester City. Et toute la semaine, apparemment à Manchester, ils se sont entraînés sur un terrain non arrosé. Ils n'ont pas arrosé le terrain. Ils étaient prêts. C'est quel genre de bail, de manga, de trucs, de psychopathie, de méchanceté. Mais entraîne tes gars, normalement, viens, joue le match, je ne sais pas, donne à tout le monde des chances. Ils ne donnent des chances à personne. C'est contre ça qu'on se bat. C'est contre ça qu'Arsenal se bat. Arsenal se bat contre une équipe qui a le meilleur buteur du championnat, contre une équipe qui aura peut-être le meilleur joueur du championnat, qui s'appelle Phil Foden cette saison. Même s'il y a d'autres top players, mais apparemment la propagande de Manchester City a l'air plus grande que toutes les autres. Donc, c'est pour dire à quel point on se bat contre une équipe qui va chercher une quatrième première ligue d'affilée. Ils veulent faire de notre championnat la Bundesliga. Ils veulent faire de notre championnat la Ligue 1. Et même la Ligue 1, ils se sont gérés ces derniers temps. Il y a eu quand même quelques champions. C'est pour dire, je suis découragé. Donc, j'ai vu le match face à Foulam. Je n'avais pas envie de venir débriefer. Les supporters de City qui me fatiguent là ces derniers temps. Oui, Stan débriefe City. Mais pour aller où ? Pourquoi ? Vous voulez qu'on vous dise quoi ? Vous êtes forts. Chaque semaine, je viens vous dire que vous êtes forts. Chaque semaine, on veut la même chose. Arsenal vient face à United, on ne fait pas un bon match. Mais je m'en fous du match. L'essentiel, c'est l'état mental. L'essentiel, c'est les trois points. I don't care. Je m'en fous. Oui, ils ont perdu 4-0 face à Crystal Palace. Oui, Manchester United n'a rien foutu cette semaine. On était là et même cette saison au complet. Face à Palace, ils se font dribler. Les boys, les Eze, les Olysses, machin, ils s'amusent avec eux. Mateta vient claquer un but. Casemiro glisse comme du n'importe quoi. Ce United-là, aujourd'hui, l'essentiel, c'était de les battre. Je sais qu'ils ont galéré cette semaine. Je sais qu'ils ont galéré toute la saison. Mais aujourd'hui, tu sens qu'ils avaient envie de venir et de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc, du coup, je suis content qu'on est allé chercher cette victoire-là. 1-0, c'est largement suffisant. I don't need more. I don't need more, c'est suffisant. Merci à Trossard d'être venu couper ce ballon. Merci à Kai Havertz d'être resté très haut sur le terrain. Merci à Johnny Evans d'avoir fait du n'importe quoi, d'avoir reculé sur Kai Havertz. Merci à Casemiro qui, encore une fois, est catastrophique dans cette position de défenseur centrale. Franchement, moi, Casemiro, Casemiro, c'est mon gars, c'est mon gars. Franchement, moi, je connais quand même. J'ai pas beaucoup de photos avec des joueurs de foot, mais j'ai une photo avec Casemiro. Je peux compter sur les doigts de ma main les joueurs de foot avec lesquels j'ai une photo, mais j'ai une photo avec Casemiro. Moi, je l'aime bien Casemiro quand même. Vraiment, top milieu de terrain défensif. Mais là, ces derniers temps, United, ça fait le quatrième ou le cinquième match qu'il enchaîne en défense centrale. Il galère. Il s'en sort pas. Aujourd'hui, tu le vois, mais c'est n'importe quoi. Franchement, le but de Trossard, c'est Casemiro, il est là, il couvre le haut jeu de Havertz. Toute la ligne est montée, lui, il est derrière en train de... C'est normal qu'on claque ce but-là. Donc, je ne suis pas surpris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental. Et aujourd'hui, Arsenal a fait preuve d'un mental d'acier. C'est difficile de courir après City. Plusieurs fois, on a vu des équipes ici se battre jusqu'à la fin. Liverpool a tout donné, mais ça n'a pas été facile. Ils ont gagné un titre sur, je pense, quatre possibles. Donc, quand je vois cette équipe d'Arsenal-là qui, deux saisons d'affilée, se rapproche, je suis content. Moi, j'ai envie de les saluer. Franchement, quel que soit ce qui arrive dimanche prochain, je les salue. Je les salue, ils ont fait une top saison. 27 victoires. On n'a jamais fait ça dans l'histoire. On n'a jamais fait 27 victoires. 27 victoires sur 38 matchs. Si on gagne la semaine prochaine, ça fera 28 victoires sur 38 matchs. Et peut-être que tu n'es pas champion. C'est-à-dire que tu as gagné 28 matchs sur 38 et tu n'es pas champion. C'est que le champion, il est méchant. Mais quand je dis ça, les gens me disent... Ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais. C'est des mauvais types, c'est des mauvais types. Manchester City, c'est des mauvais types, c'est des mauvais types. Eux, ils n'ont pas de pitié. On va voir. On va voir. Apparemment, ils ont... Nous, on était là. Ils n'ont jamais tapé Tottenham. Dans le nouveau stade de Tottenham. Même marquer des buts là-bas, c'est compliqué. Vraiment, pourvu que la prophétie continue, que les affaires... Voilà. Que la malédiction ne s'arrête pas pour Manchester City à Tottenham. Parce que ça se joue là-bas. J'ai peu d'espoir sur le dernier match du championnat. Arsenal, Everton, City, West Ham. West Ham, c'est la dernière de David Moyes. On va se dire, peut-être, c'est son dernier match et tout. En tant que coach de West Ham, peut-être que les gars auront envie de... Non, c'est des toccards. Ils vont se faire taper là-bas. 4-0, on va passer à autre chose. Everton, moi, je sais qu'on va gagner. Je ne m'inquiète pas. Donc voilà, ça se joue pour moi à Tottenham mardi. C'est tout. Sinon, mis à part ça, je tiens à les féliciter. Bravo. Vraiment, bravo. Merci. Félicitations pour tout ce que vous avez fait cette saison. Elle a été belle. Elle a été belle. Oui, la Ligue des Champions, ça s'est coupé. On fera le bilan plus tard, tu vois, la Ligue des Champions, tout ça. Mais franchement, elle a été belle. En première ligue, tenir la cadence, ce n'est pas facile. Oui, tu as perdu des points à Stoneville-là, à West Ham. Il y a eu des points que tu as perdus sur le chemin. Mais City aussi, ils ont perdu des points. C'est pour cela qu'ils sont dans cette situation-là. Sinon, le championnat, ils l'auraient déjà gagné. Donc du coup, nous, on peut continuer à y croire en se disant, peut-être que dans les deux derniers matchs qui restent, ils vont faire un faux pas. Un faux pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, en fait. Là, vraiment, on est à la fin. Là, on est à la fin. Toute la saison, on a parlé. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus de salut. Je suis fatigué. Fatigué. J'en ai marre. Je n'ai marre. Je veux juste gagner le championnat. 20 ans. La dernière fois qu'on a gagné le championnat, c'était en 2003-2004, non ? 2003-2004, j'avais quel âge ? J'avais 13 ans. J'étais un gamin. J'étais un gamin. 13 ans. 13 ans. 13 ans. Genre, j'ai des flashs. À 13 ans, tu ne regardes pas le football comme quand tu le regardes à 17 ans, 18 ans, etc. Moi, le football, j'ai commencé à le comprendre beaucoup plus tard. J'ai commencé à le comprendre à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Parce qu'avant, tu joues au football. Mais est-ce que tu comprends le football ? C'est autre chose, en fait. Donc, à 13 ans, tu regardes. À 13 ans, tu n'as pas le temps, vraiment, parce qu'il y a des activités scolaires. Il y a les parents par-ci, il y a l'école par-là et tout. Donc, c'est une saison de 38 matchs dans le temps. En plus, peut-être pas aujourd'hui. Les boys, aujourd'hui, ils ont la technologie. Ils ont les TikTok, les machins. Nous, on n'avait pas de TikTok, frérot. On n'avait pas de TikTok. On avait MSN Messenger. Et ça s'envoyait un whiz par heure pour dire « Hello, comment tu vas ? » Donc, ce n'est pas sur MSN que tu avais des infos football, tu vois. Donc, c'était compliqué. Donc, si tu ne regardais pas le match en tant que tel, tu n'avais pas de truc. Donc, tu vois, j'ai des flashs, j'ai des souvenirs d'un boy de 13 ans heureux que son club soit champion et tout. Oui, mais non, ce n'est pas la même chose. Après, quand j'ai été adulte, je n'ai fait que souffrir. Saint-Germain en Ligue des champions. C'était moi, mon tonton. Chaque année, je disais « On est de retour. » Mais on n'était jamais parti. Bon, là, maintenant, ça fait deux ans, on est parti. Donc, ça se joue dimanche. Voilà. Donc, là, si vraiment Arsenal, si Arsenal prête champion d'Angleterre dimanche, moi, personnellement, je pense que je vais avoir les larmes aux yeux. Tellement, je serai heureux, en fait. Parce que la vérité, c'est que 20 ans, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, 20 ans, c'est beaucoup. Et... Je n'ai pas vécu ça, en fait. Je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu cette émotion-là. L'émotion d'adulte, l'émotion du grand garçon, ce n'est pas la même que l'émotion d'un enfant de 12-13 ans qui va à l'école, qui est fan d'un club, parce qu'il a un maillot, il joue de temps en temps, il regarde un match sur quatre, le samedi et tout. Non, ce n'est pas la même chose, en fait. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est une émotion où moi, je vis les saisons pleinement. Depuis plus d'une dizaine d'années, je souffre. Il est temps que je sois heureux. Voilà. Et puis, pour le reste... Puis pour le reste, parce que je sais que ça va venir dans les commentaires, ils vont me dire. Le réel, je n'ai regardé hier, je n'ai pas débriefé. J'ai fait exprès. Je vais vous débriefer lundi, parce que lundi, le bar, ça joue. Paris, ils vont jouer aujourd'hui. Je ne vais pas regarder, mais je vais en parler, parce que Mbappé, tout ça, il faut qu'on en parle. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Et puis Chelsea, ils sont chauds. Ils finissent trop bien leur saison, ces bandis. Ils vont aller chercher peut-être la place en qualification de Coupe d'Europe. Je voulais les saluer quand même. Belle performance de la part de Nicolas Jackson. Belle performance aussi de la part de... Rhys James. Excusez-moi, j'avais un blanc. J'étais comme... Rhys James. Ouais, Rhys James. Qui revient et qui joue. Qui joue. Le but de Jackson, la tête là. Franchement, le triangle qu'ils ont fait sur le terrain, le méga triangle qu'ils ont fait. Caicedo, Rhys James et puis Jackson, c'était magnifique. Comment Caicedo, il ne se retourne pas, il ouvre là-bas. Rhys James, première intention. Jackson qui vient mettre un tap-in de la tête. Vraiment, Chelsea. C'est une équipe qui, encore une fois, je le dis et je l'ai dit plusieurs fois cette saison. Et un peu partout, je l'ai dit. C'est une des équipes qui a le plus de talent, je pense. Vraiment, ils ont des joueurs. Ils ont des bruits talentueux. Maintenant, il faut juste donner le temps à Pochettino, peut-être, et que les gars travaillent bien. Mais il y a moyen que la saison prochaine, ils redeviennent vraiment une équipe fatigante. Donc voilà. C'était un peu tout. Moi, personnellement, j'en ai fini. On se capte sûrement lundi. Et en attendant, voilà, je n'ai pas envie de trop parler, comme j'ai dit. C'est Arsenal. Dans ma tête, il y a Arsenal. Il reste sept jours. 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 Sept jours pour être champion d'Angleterre. Et ils ont tout fait. Franchement, je les salue. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Fallait tenir. Les gens pensaient qu'on allait choke avant et tout. On a tenu. On est là. Ça se joue dimanche prochain. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne. On s'abonne. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.